Les bébés ! Allez les bébés, c'est la liberté ! Hop là ! Les bébés ! Oh papa, qu'est-ce que c'est ? De l'eau ! Bernard est le seul producteur à recourir à une technique japonaise, utilisant des canards comme désherbants. Une alternative originale aux pesticides. Ils ont jamais été confrontés à l'eau. Ça fait un mois qu'ils vivent en bâtiment et ils n'ont pas eu accès à l'extérieur. Donc là, ils découvrent et l'extérieur et l'eau. Mais comme c'est un canard, ils vont tout de suite comprendre à quoi ça sert. C'est le début de la période où les canards vont entretenir la rizière. Et pendant deux mois, ils vont rester là dans le champ et ils vont être en liberté totale. Et tous les jours, je leur amènerai un petit peu à manger. Et leur mission va consister à se nourrir des mauvaises herbes qui auront la bonne idée de germer. C'est vraiment un travail d'équipe, quoi. C'est très rigolo de voir que l'on peut arriver à utiliser des animaux comme si c'était des petits ouvriers, quoi, en fait. Palmes et becs en action, les canards remuent la terre en pataugeant. Ils oxygènent l'eau et stimulent ainsi la pousse du riz. Alors, ce qui est génial, c'est qu'on dirait que c'est fait exprès, mais ils suivent les petites lignes de riz. Ils comprennent tout seul. C'est incroyable. Et là, dans la journée, ils sont capables d'aller jusqu'au fond, là-bas, jusqu'à la route. Ils sont capables de faire tout le territoire. Allez, bébé, allez, allez, allez. À chaque printemps, Bernard lâche 1 200 nouveaux canards dans ses 30 hectares de rizières. Là, on voit très bien que ça fait pas longtemps qu'on les a lâchés. Ça fait même pas une heure. Ils commencent à prendre confiance, à partir à l'aventure. Et ça y est, ils sont en train d'intégrer leur nouvel environnement. Allez, poussez-vous, poussez-vous. Allez, hop là, hop là. Il utilise cette technique depuis 6 ans maintenant et ça marche. Ça, c'est une belle rizière. Il n'y a pas d'engrais. Il n'y a rien là. C'est absolument naturel. Tout ce qu'on voit sur la ligne, c'est du riz. Et de temps en temps, on trouve des mauvaises herbes qui poussent dans l'interligne. Ça, c'est les mauvaises herbes du riz, qu'on appelle la panisse. Et ça, ça ressemble beaucoup au riz. Entre un plan de riz et une plan de mauvaises herbes, il n'y a pas beaucoup de différence. Donc, quand les canards rencontrent une grosse comme celle-là, ils l'abrutent. La pousse de riz, la feuille n'est pas bonne, elle n'est pas pétante. Elle est dure. Voilà le grain de riz, là. On le voit, vous voyez ? Ça, c'est ce que j'ai semé dans la terre. Donc, ça veut dire qu'un grain de riz est capable de faire pratiquement 6 épis et sur chaque épi, il y a à peu près 100 grains. 600 grains. Aujourd'hui, le résultat est convaincant. Avec un rendement de 4 tonnes de riz à l'hectare. On se rend compte qu'on peut vivre en symbiose comme ça. On a réussi à créer un certain équilibre où, finalement, l'homme devient l'organisateur du jardin et non pas le prédateur. Moi, je suis très fier de produire du riz camargué, de ce beau territoire qu'est la Camargue, sans faire violence ni à l'environnement ni aux animaux qu'on élève. Et en plus, techniquement, ça fonctionne. On essaie de faire en sorte que ce lieu devienne, pour les générations futures, un lieu de préservation de la nature. en sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501